Au Kassai Central, le Kassai Central va bientôt compter un nouvel institut médico-légal. Le gouverneur de province, John Kaboui, a lancé les travaux de construction de cette infrastructure que va exécuter l'entreprise Safri-Mex en neuf mois. Lundi 27 février 2023, 13h local, le gouverneur de province, John Kabayashikai, lance les travaux de construction de la morgue de l'hôpital général des références de Kananga, une première depuis l'époque coloniale qui traduit la volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, à offrir à la population locale des infrastructures sociales de base. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Safri-Mex avec, comme maître d'ouvrage, les bureaux centrales de coordination. Cette morgue comprend 54 casiers pour les corps, une salle d'embaubment, deux salles de recueillement pour les familles, une salle d'autopsie, ainsi que les bureaux pour les services médicaux, légaux et ceux de la morgue. Ces travaux prendront neuf mois maximum et une fois livrée, cette morgue n'aura rien à voir avec l'actuelle chambre mortuaire de neuf places et complètement bêtiste, se réjouit le médecin-directeur général. Nous pensons que cela est une grande contribution pour la promotion de la santé de la population de la province du Kassai central en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Ce projet concernera aussi dans sa deuxième phase les restes des composants du complexe hospitalier, notamment la clinique, les laboratoires et l'hôpital général. Les gouverneurs des provinces et les DG du BSECO, Jamabie, se sont également rendus à Matamba, 30 km de la ville de Kananga, pour constater l'effectivité des travaux de la réhabilitation de la route Kalambambouji, récemment lancée par le chef de l'État en vie de désenclaver la province du Kassai central. Merci. Merci.